Sous-titrage Société Radio-Canada Oh c'est beau ! T'as fait des frais squattements ! Tu vois là-bas ? C'est là que j'habite. Les deux petits uraniums là ? C'est l'histoire de deux frères jumeaux qui vivent sur le même arbre. Deux frères signants. Vania, très beau, fort. Et Edouard, malingre, chétive, moche, avec les sourcils qui se touchent. Et ce personnage là, j'ai pas eu de mal à camper parce que je suis resté au plus proche de moi. Sauf que j'habite dans un balayant et que je suis un signeur. Au tout départ, on fait des dessins. Moi j'ai préféré travailler en noir et blanc pour uniquement travailler à la scénographie. Donc j'en ai fait à peu près 500. Et puis passer à la couleur dans un deuxième temps. Et évidemment, à la 3D dans un troisième temps. Alors les recherches, elles sont compliquées. Elles sont complètement variées. Elles viennent évidemment du cinéma d'animation. Et puis la photographie contemporaine aussi, des grands photographes. Franz Lampting qui a fait des photographies magnifiques sur la nature et sur l'Afrique. On s'est inspiré du chêne, du bégonia. On s'est inspiré du géranium, un arbre que j'affectionne particulièrement, et du trèfle à quatre feuilles. Pour faire un art préhistorique. Évidemment, tout ce que je te dis, il faut. Mais ça me fait plaisir de te le dire. Il faut inventer des milieux naturels. Et tout le challenge, c'est qu'en fait, quand on est en motion capture, les comédiens évoluent dans un espace naturel. Et en l'occurrence, la majeure partie du film se passe dans un arbre. Donc rien n'est droit, tout est tordu. Là, il faut penser aux comédiens. Il faut savoir qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Les branches sont espacées d'une certaine distance parce qu'ils doivent sauter d'une branche à l'autre, attraper une liane, tout ça. Tout est fait pour le tournage, pour préparer la construction, la télé, le décor. Une des grosses difficultés qu'on a par rapport au décor du film, c'est que ça se passe sur une branche. C'est dans notre bagnon. Alex nous a sorti un super décor là, justement, où on a pu intégrer ce phénomène de marche, de niveau en pierre qui monte. Donc finalement, on a pris le parti d'utiliser les systèmes de projection. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se sert du décor pour fabriquer une espèce de maquette du décor tel qu'il sera construit sur le plateau. Et on se retrouve avec cette maquette. Au final, on aura une construction qui ressemblera à ça sur le plateau avec nos acteurs motion capturés dessus. Mais au final, ça ressemblera à un arbre. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada